Votre carte mémoire ne fonctionne plus, si vous l'insérez ça vous demande ceci Appuyez sur la notification pour résoudre le problème Donc si on appuie sur la notification ça nous demande de formater notre carte Donc on a des données là dessus on ne veut pas les perdre Heureusement pour vous c'est la solution mais avant ça Abonne-toi à la scène et active la cloche des notifications D'abord on va travailler par CMD Nous avons deux choix pour ouvrir CMD Soit on va aller dans le menu démarrer On tape CMD Ensuite on clique sur le CMD On choisit exécuter en tant qu'administrateur Et voilà CMD Ou bien on appuie sur CTRL plus R Ensuite on écrit CMD puis on appuie sur Entrée Une fois sur CMD on appuie cette commande C, H, K, D, SK Ensuite on met espace On met la lettre de notre disque puis on met deux points Ensuite on appuie sur Entrée Et là ça affiche toutes les informations sur notre carte SD Et là si vous observez très bien vous verrez que il est écrit au niveau de Windows Windows a détecté des problèmes sur le système de fissier Pour régler le problème on va appuyer On va taper ce code là C, H, K, D, S, K Espace, le nom de notre disque Moi c'est J Ensuite on met deux points Espace, slash, F Espace, slash, R Ensuite espace, slash, X Puis on appuie sur Entrée Donc si on appuie sur Entrée Ça va nous donner ceci Là Windows vérifie les fissiers et les dossiers Donc ça va prendre beaucoup de temps Ça va prendre du temps Surtout mais ça dépend de la puissance de votre ordinateur Mais quand même ça va prendre un peu de temps Donc là on se retrouve après les vérifications et les tests et tout Et maintenant vous voyez que c'est fini Donc là vous avez vu la vérification de l'espace libre est terminée Windows a effectué des corrections sur le système de fichier On va aller vérifier si la carte fonctionne ou pas Regardez si on y va sur mon disque C'est le disque J Regardez vous voyez que tous mes fichiers sont là Alors qu'au début on me demandait de formater la carte et tout Donc mais maintenant aucun problème Vous voyez que tous mes fichiers sont là J'espère que la vidéo vous a aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner